Sous-titrage Société Radio-Canada Effectivement Michel, vous ne m'aviez pas menti, cette église Saint-Laurent est juste incroyable. Oui c'est juste, c'est notre architecte Alphonse Delacroix, architecte de Besançon, qui l'a voulu ainsi. Il voulait absolument que le fidèle soit impressionné, se mettre dans un état d'esprit propre à la prière. Et c'est pour cette raison qu'il l'a construit de cette façon-là, avec une seule grande nef, pour que tous les paroissiens du village se retrouvent ensemble, bien groupés, solidaires. J'imagine que dans les paroisses environnantes, il y avait de la jalousie quand même, parce que cette église, elle est surdimensionnée quand même pour un petit village comme Arx ou Montenot, qui avait 200, 300 personnes, 350 fidèles. Mais surdimensionnée peut-être pas pour la surface de base, mais par contre par la hauteur et puis par la largeur. Parce que nous notons que de chaque côté, vous n'avez pas des collatéraux, mais simplement des niches. Et ces niches, apparemment, n'étaient pas utiles, puisque vous remarquez qu'il n'y a pas de banc dedans. Mais Delacroix voulait simplement ces collatéraux pour que les gens puissent circuler, et dans le cas où il y a une grande affluence, pour pouvoir les loger. Alors ce qui est intéressant avec le travail de Delacroix aussi, c'est que le prêtre à l'époque avait demandé à ce qu'il y ait une lumière très spéciale ici, dans cette église. Oui, c'est juste, vous remarquez que les niches, ces cinq niches sont séparées par des gros contreforts qui ont deux fonctions. La première, c'est de canaliser la lumière, ainsi le fidèle n'est pas ébloui, n'est pas distrait par la lumière extérieure, et d'autre part pour soutenir les voûtes. Il y a aussi un jeu de lumière très intéressant au niveau du cœur, avec ce puits de lumière là. Oui, Delacroix a voulu ce puits de lumière tout simplement pour éclairer le prêtre. Le prêtre doit être éclairé par la lumière divine. De plus, il est en hauteur et est vu par les fidèles. D'autre part, le puits de lumière sert également à éclairer les colonnes. Observez que les colonnes sont lumineuses, alors que le fond volontairement est placé dans l'ombre. En tout cas, on se croit vraiment ailleurs en étant ici. Oui, c'est juste. Et quand on visite l'église de Saint-Laurent, du Rédempteur à Venise, on retrouve à peu près les mêmes ambiances, les mêmes sensations. Tout simplement, pour voir un patrimoine qu'on ne retrouve pas ailleurs en Franche-Comté, peut-être même pas en Bourgogne, un patrimoine exceptionnel. Retrouver les traces de Palladio, architecte italien qui vivait entre 1508 et 1580, et indirectement celle d'un grand architecte comptoir qui est Alphonse Delacroix. Je pense bien sûr aux prochaines journées des patrimoines. Je pense également à l'inscription de cette église sur les différents sentiers qui vont être remis en état et mieux indiqués au niveau du village. Et puis peut-être également joindre des expositions, parce que l'église comprend une très belle statuaire, à peu près cette statue du 15e siècle, très ancienne. Oui, nous avons des personnes, des visiteurs qui font partie d'associations. Je pense à une des dernières visites des historiens du village de Nos Rois. Je pense également à des membres de l'association des archives de Besançon, à quelques membres également des vieilles maisons françaises. Dernièrement, j'ai encore eu un groupe de Belges, le Suisse, parce que bien sûr, par la transmission d'Internet, les nouvelles se propagent très très vite, et les personnes intéressées sont accueillies bien sûr chaleureusement. Je ne t'avais pas menti, c'est un petit peu Venise à une heure de Besançon. Tu as raison de remettre l'église au centre du village. Bravo pour le jeu de mots. Bon, on se la fait cette pizza maintenant ? Allez, c'est parti. Allez, et puis un petit tiramisu peut-être pour le dessert.